bienvenue sur le slow method podcast mon invité aujourd'hui c'est rodrigue c'est moi je te laisse présenter ta chaîne tes chaînes si elles ont des noms différents partout rodrigue make it c'est extrêmement simple make it exactement je regarde la caméra parce que je regarde la caméra en fait la caméra elle est là-bas voilà voilà un jour ce sera rodrigue d'élite mais pour le moins c'est make it alors en général je sais jamais trop on a tendance à présenter des gens ouais et à regarder des ce qu'ils font machin et tout mais j'aime bien que les gens se présentent parce que ça donne une idée un peu de qui tu il y a une différence entre qui tu représentes et qui tu es j'aimerais bien que toi tu présentes ce que tu fais ok rodrigue je suis ingénieur en informatique en intelligence artificielle en data on va dire pour ceux qui connaissent en data science et dans mon temps libre je fais pas mal de sport entre autres du bodybuilding pas mal peut-être pour le commun des mortels c'est beaucoup et je fais un peu de sport entre autres du bodybuilding ça va faire 2024 bientôt du coup ça faire bientôt quatre ans et trois ans voire un an et demi que j'ai vraiment commencé sérieusement et au cours des trois années c'était un peu freestyle et du coup là ça fait un an et demi que j'y suis vraiment carré et je fais aussi des vidéos sur internet parce que à un moment c'est comme ça tu fais pour te faire connaître et l'idée c'est de voir à peu près mes kits c'est dans le sens où j'essaie de voir où est ce que je vais arriver un jour je sais pas encore c'est quoi ma passion ma vocation et l'idée c'est de tester plein de choses actuellement c'est le bodybuilding pour savoir si un jour bah je trouverai ma voie genre bon dire là dessus parce que c'est curieux de voir les vidéos parce que j'ai je suis tes vidéos depuis un petit moment maintenant ouais et de voir un peu l'évolution des différentes vidéos que tu as fait tu sais vaincre ta timidité aller parler aux gens dans la rue un peu de dragoût et ouais 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 oh mon dieu ça me gêne aller scroller sur son youtube descendez tout en bas mais voilà et en fait ce qui me donc il y a déjà ça parce que ça y est ce premier parcours là on y reviendra peut-être mais moi c'est plus avant ça qu'est ce qui t'a amené à vouloir faire des vidéos parce qu'en gros pour moi si j'imagine dans dix ans je sais pas où tu vas être tu vois sur les vidéos mais ce serait intéressant de voir que tout est d'où c'est parti et l'impression que c'est que je sais pas si tu as lu un bouquin de développement personnel si tu as vu un mec de développement personnel mais c'est l'impression que ça me donne en fait ça a juste un effet boule de neige et que là bah du coup tu ça part quoi c'est exactement ça bah c'est vraiment c'est c'était le livre c'était j'ai découvert le développement personnel avec gary vener tchak ok et il disait ça sert à rien de réfléchir à qu'est ce que tu vas faire c'est normal d'être perdu après il se répète beaucoup c'est je le concentre plus son contenu je le follow toujours mais quelque part il a raison de répéter parce que tous les jours c'est une nouvelle personne qui va voir le message c'est la vie d'une nouvelle personne qui va changer c'est comme ça ça a changé ma vie mais je consomme plus parce qu'au final il répète tout le temps la même chose mais il disait que ça sert à rien de se prendre la tête sur qu'est ce que tu veux faire dans la vie c'est normal d'être perdu par contre on documente tout parce qu'il ya aussi d'autres personnes qui sont perdues dans la vie ils vont tomber sur sur ce que toi tu documentes ils vont s'identifier à toi et un jour j'étais allé au grand rex pour l'avant-première c'était stampede et j'ai vraiment moi bah oui one piece gros fan et j'ai tellement qui fait l'événement je me suis dit j'ai envie de faire en sorte que ma vie ce soit une succession de ce genre d'événement là où vraiment je suis dans le moment présent et je kiffe avec des gens que j'apprécie et pas juste me retrouver quelque part dans un boulot qui ne me plaît pas et où je me sens un peu renfermé et je suis rentré j'ai pris mon téléphone c'était un wiko j'avais un wiko et j'ai record de ma première vidéo rodrigues première vidéo je crois c'est sur ma chaîne youtube et j'ai dit je sais pas ce que je vais faire sur cette chaîne je sais pas ce que je vais faire de ma vie mais ce qui est sûr je vais commencer à documenter et c'est comme ça c'est parti ce que tu crois que ça t'a aidé à essayer de faire plus de choses ou pas ah oui clairement ouais je me si j'avais pas fait ma chaîne youtube je serais toujours timide aujourd'hui j'aurais peut-être pas été aussi loin dans la musculation j'aurais pas fait le tour des fitness comme tu dis j'ai vraiment testé plein de choses j'aurais pas fait le tour des fitness stars qui m'ont permis de rencontrer plein de personnes j'aurais pas eu toutes les opportunités enfin c'est pas comme si j'en ai eu des tonnes mais j'aurais pas eu toutes les opportunités que j'ai eues en fait et je me rends compte que oui oui je ne serais absolument pas là où j'étais si j'avais pas commencé et c'est là tu te rends compte que le plus important c'est vraiment de commencer il y a plein de personnes qui réfléchissent beaucoup et à part moi je suis un mec d'action et je crois depuis que j'ai commencé cette chaîne youtube je suis encore devenu encore plus une personne d'action je n'attends pas dix secondes dix minutes avant si j'ai une idée et que je peux l'exécuter à la seconde je le fais immédiatement il ya beaucoup de personnes qui veulent que soit parfait et il pêche en fait parce que tu atteindras jamais la perfection moi dès que je veux faire quelque chose si j'ai les moyens de le faire je le fais immédiatement tu sais pas ce qui se passera demain en fait tu peux rentrer je vais me faire cogner par une voiture et je n'aurai pas à agir en fait du coup moi je j'agis direct du coup si quelqu'un me propose de faire un podcast j'accepte directement si j'ai rien à faire je fais il n'y a pas de raison de refuser en fait ouais clairement et je c'est pareil moi c'est s'accélère en fait effet boule de neige mais complètement et c'est drôle parce que j'ai des clients qui sont à la retraite et c'est ce pour qui c'est le plus dur de trouver de pouvoir changer en rendez vous parce que en fait dès qu'il ya un truc dans leur journée ça leur prend toute la journée dans la tête et les gens avec qui c'est le plus facile bah c'est ceux qui ont des vies bourrées de rendez vous parce qu'en fait tu te rends compte qu'en fait plus tu fais plus tu fais c'est ça et c'est assez curieux et en fait je regardais je sais pas si tu connais son nom va me sortir de la tête alex ormozy ouais voilà je regarde beaucoup d'alex ormozy maintenant il y'a un il ya le podcast entre lui et chris williamson ouais wisdom modern wisdom ça s'appelle voilà et en fait n'est pas regardé en entier parce que à chaque fois je m'endors parce que je l'écoute généralement quand je vais me coucher et c'est le pire ou moins c'est dur maintenant j'ai du mal à regarder de des podcasts j'arrive pas à trouver un créneau où je suis concentré pour regarder des podcasts à moi c'est vrai que je le fais quand je cuisine quand je suis en train de voir là je peux d'être que je pourrais faire ça et en morceaux de 15 20 minutes mais ce podcast il est énorme et en fait dedans ormozy il explique que le pouvoir de la décision et de la vitesse de décision en fait c'est d'accélérer ta vie parce que si tu attends un mois à chaque fois que tu prends une décision tu as pris 12 décisions en une année effectivement et si tu le prends une décision par jour en fait tu as 365 décisions voilà et en fait même si tu te trompes au moins tu auras tu sais que c'est pas dans cette direction alors que si tu trompes 12 fois dans l'année tu as perdu tellement de temps et c'est la même chose pour le tu sais le temps que tu passes avec les gens que tu aimes je ne sais plus qui avait dit ça mais c'est jim rome r-o-h-n je crois qui est le mentor de tony robbins et donc lui il expliquait que tu n'as pas 50 ans d'été tu as 50 été donc là tu vois là j'ai 38 donc imaginons j'ai eu jusqu'à 90 ans il me reste 52 été putain oui c'est un truc de ouf et donc c'est comme c'est putain oui donc si je vois mes parents une fois par mois tu vois douze fois par an ils vont mourir dans dix ans à peu près donc 72 donc si je les vois douze fois par an sur dix ans je les vois 120 fois et donc j'essaie de les voir au moins toutes les deux semaines il n'est même pas très loin tu vois mais on se laisse emporter par la vie et c'est vrai que c'est comme des j'ai des amis de lyon là je suis allé voir ce week-end pour vous de la musique et eux je les voyais une fois par an presque seulement et donc là cette année j'y vais tous les trimestres parce que la vie est très vite et c'est juste que je rebondissais sur le fait que tu sais quand tu as une idée et que tu veux mettre en place une action c'est moi qui parle c'est lui que j'invite enfin bref mais c'est juste pour rebondir dessus parce que je trouve ça très vrai que si tu as une idée et que tu peux la faire ou déjà faire un premier pas vers ça c'est top d'y aller d'y aller directement et si un conseil à donner aux gens c'est vraiment d'agir faut pas après je peux comprendre qu'il faut un minimum de trucs que les gens ont besoin de se sentir confiant avant d'agir mais à un moment faudra y aller parce que si la perfection tu l'atteindra jamais du coup à partir d'un moment faut juste faut juste y aller ouais j'écoute trop podcast que je vais encore rebondir dessus c'est Williamson qui disait ça un de ses côtes c'est penser à faire un truc c'est pas le faire réfléchir à faire un truc c'est pas le faire ouais faire le truc c'est le faire tu vois et il n'y a pas de il n'y a pas d'autres moyens ouais ouais en fait il vaut mieux mettre la main à la patte vite et juste c'est qu'il y aller ouais clairement et donc avant avant je pense qu'il apparaît pas dans ton feed si t'as pas déjà c'est ma soeur je crois parce que ma vie était un peu bordélique avant avant mais j'avais quel âge à ce moment j'avais 20 de mai 18 jusqu'à mai 22 ans ma vie c'était un peu chaotique parce que c'était ma phase prépa école danger j'ai jamais vu ce que je voulais faire de ma vie en fait j'ai toujours été premier de ma classe on m'a dit c'est vu que tu es premier de la classe tu peux faire tout ce que tu veux j'ai jamais pris le temps de me dire mais je peux faire tout ce que je veux ok mais qu'est ce que je veux faire du coup mes parents m'ont dit vas-y fait une prépa il va y fait la prépa déjà la deuxième année ça m'a saoulé du coup j'ai arrêté j'avais arrêté d'aller en cours on m'a dit c'est pas grave après la prépa ce sera fini du coup j'ai redoublé là j'ai fait une 5 demi j'ai eu mon école danger je suis allé dans l'école danger ça m'a gavé c'était une école de télécom parce que je savais pas quoi faire et j'ai arrêté d'aller en cours ils m'ont viré c'était drame familial si un jour mon père voit cette vidéo drame familial et j'ai compris ce qu'ils veulent en fait ils veulent la sécurité de leur enfance que je comprends entièrement et à ce moment là du coup j'ai fait un stage de trois mois dans une boîte que ma soeur où ma soeur travaillait ou plutôt elle connaissait le mec le directeur de cette boîte là et ça m'a un peu remis les idées en place sur l'importance de la famille l'importance de trouver un travail stable d'avoir un cdi bla 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 du coup après ça je suis retourné en école danger et c'est à ce moment là qu'elle elle était dans le développement personnel elle est toujours elle a dit regarde les trucs de karim vennerchik par exemple et je suis tombé dessus et ça fait clic ça a vraiment fait clic moi je trouve que tous les trucs de développement personnel à partir du moment où il ya un truc qui me semble logique je suis en fait j'y vais directement et ça m'a semblé tellement logique que j'ai pas compris l'intérêt de pas le faire du coup même gary il dirait si tu fais des études vas-y fini tes études au moins c'est ce que j'ai fait j'ai fini mes études mes parents sont tranquilles ils savent que j'ai un travail que j'ai un salaire que je suis indépendant au moins ils ont cette quiétude là mais derrière au moins ça me permet de commencer à développer d'autres choses à explorer et essayer de trouver ma passion mais c'est à ce moment là j'ai découvert gary vennerchik le développement personnel et tout et ça vraiment fait effet ok c'est intéressant et le bodybuilding du coup c'est arrivé parce que ce que tu as toujours faire fait de la muscu du sport où est ce que c'est arrivé tard j'ai jamais fait le sport de ma vie j'étais au collège au lycée aux primaires j'ai jamais fait de sport ça me pétait les couilles en plus j'étais asthmatique après mon asthme il est passé je sais pas aux primaires c'était déjà terminé ouais je faisais plus de crise et je pouvais faire du sport d'ailleurs c'est conseillé de faire du sport quand on est asthmatique et moi je disais ça comme contre-argument je disais que ouais quand je suis fatigué j'ai des piqûres que dalle et du coup j'ai utilisé ça comme argument pour jamais faire de sport je faisais du foot de temps en temps avec des potes mais la musculation je n'ai jamais touché à des altères il n'y avait pas d'altère au bled de toute façon et j'ai grandi là-bas jusqu'à 16 ans du coup je n'ai jamais fait de musculation mais c'est quand j'ai fait là j'ai commencé la prépa on était obligé d'avoir un truc sportif et il y avait la muscu parce que moi j'aime pas courir il y avait la muscu et une seule au bout d'une semaine de muscu tout le monde disait mais t'as pris et mais t'as pris je me dis mais c'est pas possible en une semaine de prendre et effectivement j'avais pris c'était ma toute première expérience du coup j'ai dû en faire pendant un mois juste le temps d'avoir une note validée après j'ai arrêté et plus tard qu'est ce qui a fait que j'ai vraiment commencé j'ai toujours voulu ressembler aux personnages de manga parce que je suis un gros geek et du coup mon physique idéal c'était le physique de son goku je sais que je m'étais promis quand j'étais gosse qu'un jour si je pouvais m'inscrire dans une salle de sport pour pouvoir avoir parce que j'ai compris que c'était comme ça tu faisais pour avoir des physiques pour le fils de son goku je me suis dit vas-y je le vais le faire quand j'ai eu ma première alternance j'ai mon premier salaire je me suis inscrit directement à la salle de sport et j'ai commencé comme ça et là je faisais vraiment je regardais des tutos sur youtube j'allais je faisais n'importe quoi pendant six mois sept mois je faisais n'importe quoi et même comme ça j'avais bien évolué et au bout de six mois sept mois je suis tombé sur un documentaire sur netflix génération iron et j'avais regardé je crois qu'il y a le 2 et le 3 ensuite il y avait celui sur kalum von mooger un bodybuilder il y avait celui sur rooney coleman et j'ai juste kiffé je me suis dit je vais faire ça et ça faisait sept mois je m'entraînais je suis arrivé à ma salle il y avait un mec qui avait qui faisait du posing et tout je suis à lui ça doit être un bodybuilder j'ai dit vas-y je vais lui demander s'il est coach et tout il a dit ouais je coach et elle dit vas-y je te prépare pour une compète et c'est comme ça j'ai d'accord direct tu t'es pas dit je vais faire un nom moi je t'ai dit j'ai dit du coup moi il m'a dit vas-y on commence demain je te fais le virement on commence demain envoie moi tous les trucs j'ai tout acheté j'ai commencé direct moi genre deux jours après j'ai commencé la première fois que je t'ai croisé c'était au déménagement de will je crois et là du coup tu en étais où dans ta phase tu étais ultra tu te pesais 105 kg un truc comme ça je sais pas si c'était après parce qu'après j'avais refait une prise de masse solo ouais je sais plus je sais plus mais bon c'est donc c'était pas tu étais pas longtemps ça faisait un an de muscu là quoi énorme comme quoi il suffit de mettre la main à la pâte et d'y aller à fond et ça va vite 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 quoi ah oui donc en fait c'était un an où j'y allais tous les jours 7 jours sur 7 ouais et je mangeais comme un gros porc pour faire cette prise de masse là il y avait la cantine de tf1 je cachais des steaks sous le riz pour éviter de les payer je faisais des assiettes comme ça tout le monde était au monde mais qu'est ce qu'il faut et ouais mais je mangeais comme un gros porc et ouais ouais mais bon après j'ai l'impression que c'est la phase par laquelle tout le monde passe quoi ouais c'est ça au final maintenant je ne pourrais plus le faire même maintenant avec qu'il ya du coup mon coach actuel je n'en fais que des maintiens il négile sur plus je monte à 2800 calories max ouais mais je fais plus de 3000 calories je veux plus c'est drôle parce que c'est vraiment c'est la différence entre tu as le mode bûcheron avant tu étais avec une hache c'est ça et là c'est katana c'est exactement c'est vraiment bien précis du machin et tout c'est ça et donc bah écoute on va on va rebondir là dessus alors avant d'attaquer ça j'avais un petit dit question tu réponds aussi vite que possible ok ça te va c'est parti biceps ou triceps biceps et merde triceps triceps j'ai pas les biceps patate ou pâte patate patate avant bras ou mollet ni l'un ni l'autre mollet mollet voilà endurance ou force 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 oula pizza ou burger aïe 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 c'est dur burger abdos ou dos 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 force ou mobilité en vrai mobilité il ya un an j'aurais dit force mais mobilité c'est trop important c'est vraiment trop important c'est tellement important tu l'as beaucoup perdu à un moment donné ou pas je l'ai je donne avant je pense que j'étais mobile mais plus je suis devenu musclé et plus je l'ai perdu vu que je l'ai jamais travaillé ça s'est empiré en fait là ça j'arrivais à faire mais avant je pouvais pas faire ça il faut que je l'améliore et de toute façon ça se transmet aussi dans le posing clairement mobilité d'accord intéressant ok oui parce que c'est pas forcément l'un ou l'autre c'est lequel tu considères le plus important c'est cool ça c'est de la maturité ça attention là faut répondre aussi vite que possible manga ou comics manga ok marvel ou dc marvel et la toute dernière donc là c'est à trois options ouais squat bench ou deadlift benj benj est entre benji squat benj c'est mon mouvement où je suis plus fort ouais donc du coup ouais donc du coup c'est c'est intéressant mais ouais ouais c'est sûr que tu préfères mais ouais tu préfères faire ou pas oui 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 je me sens à l'aise dans le mouvement voilà c'est ça j'ai une aisance alors que le squat il faut que je sois très précis pour pas avoir mal au dos je pense que mes jambes aussi sont vraiment un peu long il faut que j'ai les chaussures de squat alors que le bain je vais je trouve une barre et puis c'est ça le squat et le deadlift il ya beaucoup il faut que je sois carré pour pas avoir de répercussions derrière alors que le bain franchement je vais c'est plaisant il ya aucune douleur il ya rien c'est vrai que moi le deadlift c'est vraiment le truc où je suis le plus inconfortable parce que j'ai des bras assez courts un torse ultra long et les petites jambes donc je suis un peu j'ai du mal à bien mettre le bas de mon dos je sens qu'il est jamais bien enfin je comprends tu vois et quand je fais du sumo je suis mieux mais je déteste le sumo parce que je trouve ça laid enfin bon bref voilà je suis pas c'est pas le meilleur ouais c'est pas mon préféré alors que tu demandes à simon oui qui fait le monde et qui tout le monde c'est un truc de ouf ouais je voulais rebondir sur le training ouais parce que tu vois tout tout le monde à sa propre sauce son petit sa petite méthode d'eau quoi donc j'étais curieux un comment ça se répartit sur ta semaine et ensuite je serais curieux dans une première phase tu vas me donner à peu près voilà bah écoute partons déjà sur les donc est ce que c'est plutôt en mouvement en partie du corps c'est moins plus en partie du corps c'est le c'est le c'est un ppl classique au final lundi je fais avant le programme généralement mon programme il change très rarement je travaille surtout sur l'augmentation des charges et je fais que ça mon programme change deux fois allez trois fois dans l'année la phase prépa quand je me rapproche de la compétition la phase off où je suis en prise de masse du coup sur les points fab que je dois travailler et j'aimerais c'est le bon dans un programme du coup c'était un ppl push pull leg press triceps pecs triceps dos épaules jambes focus quad par exemple mollet et si tu es où ensuite un truc que j'ai beaucoup aimé avec ce split le président split avec il ya c'est que après mais ma deuxième séance d'eau parce que j'avais un retard d'eau du coup je travaillais deux fois le dos dans la semaine pareil j'avais une deuxième séance jambes parce que je travaillais retard jambes et j'avais deux jours de repos ça fait cinq séances par contre les on va revenir dessus les deux jours de repos mais les deux autres séances d'eau et jambes c'était il me laissait faire ce que je voulais d'accord parce qu'ils voient que je kiffe beaucoup le power ouais du coup en gros sur ces séances là il me laissait faire du deadlift du squat en lourd pour que mentalement mais moi ça me permet de me libérer de respirer en fait de plutôt que de sortir d'un truc bien restreint et tout ouais du coup je faisais un peu ce que je voulais sur ces sens là bien sûr j'avais des exercices accessoires avec les machines et tout ouais mais à chaque fois je faisais du squat du deadlift pour pouvoir juste kiffer donc ça c'est la phase pré compétitive c'est ça donc cinq séances par semaine c'est ça trois normales et deux un peu libres c'est spécifique au dos et aux jambes à la correction de ces défauts que l'example pas des défauts mais des points faibles des points faibles voilà c'est ce que je voulais dire ok d'accord c'est intéressant et les deux autres jours de repos je faisais du bench parce que je kiffe le bench c'était jeudi bench et le deuxième jour je faisais quelque chose il fallait que j'aille à la salle parce que j'arrive pas à rester chez moi à rien faire mais là ce que je vais faire les deux jours de repos ça va être full mobilité étirement comme ça je vais travailler dessus mobilité étirement posing pour que ce soit vraiment la prochaine compétition indéniable il faut pas que en fait les juges envoie vont me dire c'est bon il a gagné c'est ce que je vise vraiment la prochaine compétition du coup ça pourrait être intéressant pour toi de faire du flot animal flot tu as déjà vu ça ou pas non non je sais pas tu vas tu vas kiffer en fait c'est surtout donc tu mobilité posing ouais et en fait le animal flot c'était par terre ouais et en c'est pas de la capoeira mais tu vas chercher du mouvement en fait tu fais de la vague tu pour aller chercher différents trucs ok tu fais un peu le singe la sauterelle puis le truc ça peut être intéressant parce que à la fois tu bouges tu vois pour le posing je pense c'est intéressant pour toi d'aller farfouiller différents c'est ça tu prends une vidéo pour les transitions et tout exactement travail d'équilibre mais travail de mobilité aussi dans des dans des angles parce que tu peux travailler tes étirements c'est intéressant pour toi je pense par exemple quand tu étais pas en grand écart tu sais quand tu es sur cette position je sais pas comment ça s'appelle l'ange rafael ou je sais pas quoi là où tu sais tu lesquelles comme ça une jambe fléchie l'autre tendu était quasiment moi j'ai rarement j'appelle ça double biceps au sol ah d'accord ok simplement parce qu'il y a une parce que ça vient d'une statue en fait un genre tu sais tu as un ange comme ça qui est vraiment bref et et je pense ça pourrait être intéressant pour toi pour faire du flow l'animal flow à la fois pour la rythmique l'élégance entre les différents trucs et tout et bah pour travailler ta mobilité dans des angles un peu regardera ça je cherchais justement des des trucs de pour améliorer justement les transitions au final il n'y a pas beaucoup de tuto quand tu regardes sur internet qui quand tu cherches tuto posing tu tombes sur des trucs les positions obligatoires et tout ça c'est bon ok par contre qui il t'explique à il t'explique pas comment faire pour avoir ce comme tu dis le flot en fait le fait que les mouvements soient fluides et que tu as l'impression que ce soit de l'eau que tu verses ou de la fumée en fait et cette fluidité là tu l'as à moi je vais faire des cours de danse je savais même pas quelle danse faire pour améliorer ça mais là animal flow ça me parle mieux je te pourrais leur écouter où je t'enverrai des notes mais il y a un mec qui s'appelle ido portal je sais pas si tu as déjà vu non lui en donc en fait c'est le c'est le mec sur le mouvement en fait lui son truc c'est le bouger il fait pas de la danse il fait du mouvement et c'est ultra intéressant tu pourras écouter plein de podcasts il donne des tips pour donc en fait lui il explique que le mouvement ce qui est intéressant pour le mouvement et le travailler c'est de s'imposer une contrainte ouais en fait il fait des jeux donc par exemple par exemple ce qu'il fait c'est il a pas le droit de poser le pied droit par terre par exemple ok et donc il faut qu'il fasse un truc disons il fait un parcours il n'a pas le droit de poser le pied droit par terre donc c'est original donc il est obligé de trouver des solutions en fait et c'est un et donc je rebondis sur ce que tu as dit sur ce que tu as dit au début le sujet de ta difficulté de trouver ta voix ouais tu avais trop d'options oui c'est le syndrome de la page blanche et ça c'est drôle parce que maintenant que j'y pense tu as déjà vu néon djelizy néon évangélion tu avais ou pas mais j'étais trop gros il faudrait que je le revois pour comprendre ce dont je le vois je comprenais rien j'étais gamin en fait tu sais en gros ils conduisent on croit que c'est des machines et en fait c'est des aliens mort tu vois j'ai jamais su moi c'est des mécas comme d'ailleurs et en gros ce qui se passe c'est qu'à c'est des gamins parce qu'il faut qu'il y ait en fait il y a une symbiose qui se fait mentale et le lion se réveille et donc du coup le héros il se retrouve dans un sur une page blanche ouais tu vois et le lion il fait bon bah tu es libre et du coup je fais quoi bah ce que tu veux tu es libre mais qu'est ce que je peux faire il dit tu veux que je t'enlève une liberté et du coup il fait comment ça et là t'as une ligne qui est sur l'écran et il pose ses pieds sur la ligne ouais tu peux aller de gauche à droite donc tu vois et philosophiquement c'est un truc de ouf en fait on t'enlevant une liberté en fait ça te permet de prendre une direction donc c'est là et tu sais que la décision le mot décision c'est coupé c'est tu en fait tu te côtes que tu coupes tes liens d'un truc en fait ça te permet d'aller dans une autre direction voilà ouais et donc c'était l'idée du mouvement on a fait un petit arabiscottage là mais c'est intéressant en vrai oui je me rends compte que ouais ouais et et donc pour le mouvement bah c'est il est c'est ultra intéressant donc par exemple il plante ses deux pieds et après il ya un mec qui essaie de toucher avec un bâton lentement et donc il faut qu'il fasse un peu à la matrix c'est que c'est d'éviter le droit là c'est ça et donc de travailler c'est donc de retirer de se retirer une liberté pour avoir plus de chances d'aller dans une direction et je vois mais bon ça c'est plus philosophie développement personnel mais c'est bien en fait de dire en sacrifiant des choses on arrive plus souvent à faire ce qu'on a envie de faire on est plus libre si on est discipliné et qu'on sacrifie mais après c'est tous les trucs autour de est-ce que avoir une routine le matin est ce que c'est si important que ça oui est-ce que avoir sert de mettre des restriques les gens se disent bah à quoi ça sert de mettre des restrictions est ce que ça va forcément me servir à quelque chose bah oui au final c'est ce que c'est en train de dire parce que quand tu te mets des restrictions ça te permet de voir des choses que tu voyais pas en fait ouais ouais ça vient de changer mon la façon de voir les choses là c'est marrant si tu veux du café resserre toi ouais par exemple là en ce moment mon petit déj c'est tous les jours systématiquement le même ah ouais ouais et du coup bah c'est vrai que c'est bête hein mais tu te réveilles le matin et tu sais exactement ce qui tu es ouais c'est du temps tu pas et même une espèce d'énergie quoi parce que le fait de dire tu vois qu'est-ce que je vais manger ce matin je prends une décision en plus et je me rends compte que si je dois prendre plus de décisions dans la journée après j'ai moins par exemple de créativité d'envie de faire des trucs par exemple la caméra là ouais je suis allé dans le magasin et donc le mec il m'a donné plein d'options donc il a fallu que je tu sais je cogite et que je décide de quoi prendre et en fait après après ça j'étais enfin je voulais faire des tik tok après t'en avais plus envie impossible 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 parce que dès que je fais des tik tok et que je me force ça fonctionne pas il n'y a pas le fil d'énergie et ça on en reviendra sur la partie nutrition et ta préparation au début parce que moi je suis très curieux de savoir comment on se sent quand on est aussi rupt parce que ça doit être à une aventure interne assez impressionnant de développement personnel ça a dû t'aider mais avant ça pour qu'on reste un peu dans le bloc training et donc sur les donc déjà sur le le bloc prise de masse là c'est plus simple c'est trois jours dans la semaine seulement trois ouais non trois cinq jours dans la semaine à du coup avec les deux séances libres d'accord ok et les deux séances libres c'est systématiquement pour travailler un défaut que lui te dit ou c'est toi qui décide d'eux c'est lui qui se qui voit les défauts à travailler en fait il me dit pas du coup tu vas travailler les arrières d'épaule dans cette séance tu vas faire les quads dans cette séance les mollets dans cette séance les exos c'est moi qui les chose d'accord donc en fait le plan en lui-même c'est le même c'est ça entre les comptes précomprétitives et la phase bulking enfin pas bulking mais prise de prise de masse musculaire donc c'est les mêmes c'est tout ce qui change en fait ces séries c'est ça charge et les exos c'est à peu près toujours les mêmes les exos globalement c'est toujours les exos principaux mais derrière c'est surtout les séries les répétitions qui changent généralement quand je me rapproche de la compète ça passe plus vraiment juste avant la compète c'est vraiment en mode il n'y a même plus vraiment de séance c'est vraiment du pump du faire des supers sets dépenser plus de calories globalement sur sur la séance et a juste avant ça c'est augmenter le nombre de répétitions dans le hack squat là je fais huit dix répétitions très lourd par contre quand la compétition se rapproche j'arrive à 12 semaines je fais 20 répétitions après moi j'aime je mets toujours lourd mais c'est 20 répétitions quand même plus tôt ouais d'accord parce que c'est pour éviter de te blesser mais décharge trop lourde et déjà trop déchiré déjà dans le même temps quand la compétition se rapproche j'ai y'a plus de bench squat deadlift c'est fini ah oui d'accord c'est que du que des machines avec des alters que des trucs safe plus de trucs où il y a risque de se blesser ouais d'accord c'est intéressant ça parce que c'est vrai que le moi je kiffe les mouvements les mouvements de power je trouve que c'est stylé mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est un petit ah mince exactement mince on veut éviter ça ce serait tellement con de se blesser juste avant la compétition c'est clair non non mais c'est intéressant de tu sais d'aller voir dans le détail et donc sur les pour donner une idée donc sur tes séries donc généralement tu es toujours autour de trois à cinq séries un peu comme tout le monde ou est-ce que parfois c'est trois séries quatre séries max je ne fais jamais cinq séries c'est à dire effectif donc par exemple sur le disons le hack squat tu sais pas combien tu es en poids deux cent cent quarante voilà c'est ça deux cent quarante tu te fais une première à une deuxième c'est ça je monte et ensuite ah oui je monte progressivement jusqu'à la chaire de travail ensuite la chaire de travail je fais trois séries au niveau de la chaire de travail parce que je parce qu'il ya des gens qui écouteront peut-être ce podcast ou regarderont qui entendent mais trois séries c'est ridicule mais en fait ah non ah bah oui il ya beaucoup de volume mais j'ai arrivé en fait tout ce volume là souvent il est négligé dans la tête des gens alors que c'est important il faut rien mais en fait tu sais quand tu quand tu arrives à du bench par exemple j'ai fait du trois fois trois mois à 100 kg là le haut du corps ben en fait il ya cinq séries voilà c'est ça il ya le warm-up et après il ya 40 60 80 90 quelques reps et puis après bim 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 exactement tu vois trois séries mais non en fait il y en a huit avec le hack squat s'il me prend quand je dois faire ça me prend 45 minutes pour finir juste cet exo en fait c'est ça pareil avec la presse ça me prend 35 minutes pour pouvoir finir l'exo ouais parce que le temps de monter aux charges de travail effectif ça prend trop c'est simple alors que c'est le début d'an il arrive fait ces trois séries directe à la je sais pas comment les gens font bon c'est après s'ils mettent pas lourd ok mais moi je ne peux plus faire ça au bench squat tous les gros moments où tu dois charger ça me prend facile 30 minutes minimum pour voir si ouais pour être dans le truc ouais et donc en général trois séries à peu près pour chaque mouvement c'est à peu près ça c'est ça ouais ok et et en termes de charges donc est ce que tu essaies de rester tu es sur de l'échec ou tu es sur valider une charge pour un nombre de répétitions données là par exemple je suis en mode valider une charge pour un nombre de répétitions à chaque fois que je commence je recommence parce que quand je finis une prépa toutes mes toutes mes pertes baissent en fait pas énormément mais par exemple sur le hack squat hier j'ai fait j'avais à faire trois fois huit dix répétitions oui dix parce qu'il faut être proche de l'échec mais j'ai fait hier volontairement trois fois dix avec du coup 20 20 20 20 80 kg j'aurais pu faire trois avec 120 kg du coup mais j'ai volontairement choisi d'habituer mon corps à faire avec 80 kg je suis pas pressé d'autre je sais que je vais récupérer ma force mais au moins je fais les trois fois dix à 80 kg et je sais que j'ai cette charge là je fonctionne vraiment toujours en surcharge progressive la semaine prochaine quand je vais faire je vais augmenter dix kg la semaine d'après je vais augmenter dix kg et à chaque fois je vais augmenter jusqu'à ce que je revienne objectif faire les sept plaques oui plaques d'ici ça c'est ultra intéressant ces phases de transition parce que l'entraînement il évolue en fonction de ce que tu as à faire quoi et donc c'est vrai que là tu viens de finir toutes mes félicitations d'ailleurs merci je crois que je mette un petit extrait vidéo machin voilà au montage mais ouais donc là tu viens de finir un truc et c'est normal que là tu veuilles valider tes trucs parce que tu veux remonter c'est comme un planning de power en gros tu veux remonter à où tu en étais quoi exactement voilà et donc c'est normal qu'il y ait une logique une fois que tu arriveras à ce moment là comment ça change est-ce que là tu savais toujours le but c'est vraiment augmenté moi par exemple sur le hack squat j'avais réussi à faire mon max était trois fois huit avec six plaques du coup 6 x 20 120 240 et mon but ça va être de faire dix plaques vraiment augmenté moi je fonctionne que en surcharge progressive et comme ça ça me permet à chaque fois d'aller à l'échec parce que je vais être forcément à l'échec et ça me permet de jouer sur le 8 10 je sais que la première si j'arrive à faire cette plaque je vais faire peut-être dix la deuxième je vais faire neuf et la troisième je vais faire huit donc ça je reste à chaque fois à l'échec parce que là pour le moment je suis pas à l'échec absolument là je réhabitue mon corps mais je travaille tout le temps à l'échec sur l'exercice en tout cas tu restes je reste dans ma zone de confort va dire mais sur l'exercice je vais toujours à l'échec et ça me permet en fait de toujours en faisant la surcharge progressive d'être toujours dans la tranche de rep ouais ouais c'est ça ça marche non mais c'est parce que là je suis sur une phase d'essayer de prendre de la masse musculaire ou du corps parce que j'ai fait un événement d'endurance là un triathlon où j'avais complètement ça me servait à rien du tout parce que même pour la natation t'as pas besoin d'être fort spécifiquement enfin un peu tu vois mais c'est pas c'est pas un avantage d'avoir de la masse du haut du corps et donc je m'intéresse je m'étais jamais intéressé avant au l'entraînement bodybuilding parce que ça me faisait chier en fait donc je garde toujours cet aspect je peux garder un peu quand même cet aspect force tu vois et donc là je commence à être curieux je détestais faire plus que cinq ou huit reps donc là maintenant j'essaie de je tâte du 15 du 20 et c'est intéressant en fait ouais c'est différent ouais il faut accepter les petites charges et les mouvements très strictes mais vraiment pour aller chercher le bon endroit et tout et ça c'est un truc sur lequel je joue aussi beaucoup maintenant le tempo ça je certes je mets lourd mais je contrôle mais un truc de fou tous les mouvements avant je je j'allais juste dans le moment mais là je sais vraiment ma tête pour toutes les répétitions je mets ma tête dans le muscle littéralement je me concentre sur la sensation je vais très lentement dès qu'il y a une rep où je ne sens pas que j'ai travaillé exactement le muscle je suis en train de cibler elle compte pas ouais et ça ça change tout il ya les gens au final tu les vois ils ils sont pas concentrés il faut être concentré sur ce que tu es en train de faire que je fais du bossy le parce que par exemple les biceps curl là en fait je me rends compte que je les faisais mal c'est vraiment c'est des détails tout bête mais c'est vraiment le coup d'un peu trop en arrière c'est ça de bien fixer mon coude et même de finir tu as un nouveau un tout petit peu là pour aller vraiment chercher la contraction la fin là tu sais la toute toute fin et donc avant j'étais sur du 14 16 tu vois je suis vraiment que tu le travail en fait on est fait comme ça et c'est mais alors pas un carnet de suivi du coup tu suis le note comment ça se passe ou c'est un moment dans la tête pour le moment je note pas ouais mais avant sur mon téléphone j'ai vers la fin de la prépa je commençais à connaître toutes mes toutes mes charges mais généralement sur le blog je sais pas si je l'ai non je n'ai plus mais généralement je note pour chaque gros exercice ouais c'est ça à chaque fois la charge pour savoir la semaine prochaine combien augmenter mais là par exemple sur le tous les trucs que je fais je vois à peu près les charges et dans tous les cas je sais que je dois être proche de l'échec du coup je jauge en fait il ya des jours où t'es pas à 100% t'es pas ouais je t'ai mal réveillé du coup tu pourras pas mettre aussi lourd que avant ouais du coup c'est vraiment en fonction de comment l'échauffement se passe je jauge à peu près quelle charge il faut mettre on est proche de l'échec du coup ça fait que très probablement c'est pour ça j'ai arrêté de noter exactement les charges je sais qu'à peu près je suis à 200 kg mais je ne cherche pas forcément à être tout le temps à 200 kg je regarde comment l'entraînement se passe je joue je charge et en fonction de comment la première série de travail se passe je vois si je dois augmenter diminuer ou rester sur la même charge ça me paraît complètement c'est exactement le c'est intéressant parce que on donne l'impôt ça donne souvent les plans d'entraînement peuvent donner l'impression qu'ils sont très différents mais au final tout se recoupe mais c'est sûr charge progressive proche de l'échec du mouvement contrôlé c'est rare d'avoir des gens qui n'ont pas c'est ça en fait enfin en tout cas dans les gens qui progressent et tout après les ballons quand tu le truc de balancer je peux comprendre aussi parce que ça te permet de gratter ouais et quand tu deviens ultra massif c'est compliqué de bien contrôler je regarde les derek leonstroff a dit tchoupmad oui il triche les bouvins est même pas beau mais ils sont obligés quelque part de le faire pour gratter à chaque fois ce petit truc en plus à partir d'un certain niveau tu peux comprendre mais si tu es un débutant tu es intermédiaire même avancer clairement je pense que c'est mieux de bien contrôler la charge et tout après si tu commences à fatiguer que tu te balances un peu gratter un peu ok vas-y mais pas il faut pas que toutes les rêves soient comme ça ouais ouais parce que bon j'imagine que tu dois avoir sam sulek là aussi voilà et donc lui c'est un peu ça c'est ça il commence bien et puis après il finit dégueulasse exactement et bon bah ça a l'air de fonctionner ouais oui après lui je pense que les doses je me demande c'est pas de l'acné en fait c'est des trous de piqûres voilà c'est abusé mais c'est abusé je sais pas ce qui prend mais ça va être assez impressionnant bah et donc bah là parce que je pense que l'entraînement auquel je vois à peu près ouais et donc c'est rien de magique comme toujours c'est ça c'est marrant mais c'est c'est marrant de j'ai l'impression qu'il faut toujours répéter les mêmes choses mais c'est comme ce que tu disais que c'est que bah et à un moment donné moi avec tic toc je me dis putain mais il faut pas tout le temps la même chose je vais enfin au début c'était mon problème ça mais je crois que je crois que j'ai tout dit en fait ce que je sais en fait faut juste trouver un autre angle c'est ça pour expliquer l'expliquer un peu différemment plus drôle plus machin plus sérieux justement puis prendre des exemples spécifiques parfois enfin voilà mais c'est ouais c'est un c'est une espèce de de gouffre sans fond d'expliquer bah tu surcharge progressive tu contrôles les mouvements une bonne technique tu te reposes suffisamment c'est ça et tu te nourris bien et en parlant de ça du coup est ce que tu peux nous amener un peu sur un cycle de bouffe donc on va partir je pense du plus loin de la compétition ouais et en temps rapprochant comment ça se passe pas trop non plus ok loin de la compétition là j'ai reçu ma nouvelle diète je sais pas si je suis monté plus haut il faudrait que je calcule le total des calories mais la précédente diète en offre j'étais à 2800 calories alors avant que tu te lances ouais donc parce qu'il va y avoir le total calories ouais bon les protéines je pense que c'est un bloc qui reste constant de a à z ça bouge jamais et ensuite tu pourras nous parler de ce que j'imagine que tu dois jouer sur les macros à la fin surtout où tu dois enlever pas mal de gras c'est ça possible et petit à petit réduire les glucides en même temps et en fait à la fin c'est quasiment sur la protéine c'est ça ok d'accord c'est exactement ça au début j'ai 100 grammes d'avoine le matin j'ai du peanut butter du coup pour le gras j'ai plus de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans les repas avec du riz j'ai eu beaucoup de riz des patates etc et au fur et à mesure la quantité de peanut butter diminue et au fur et à mesure ça en offre j'ai tout le temps dans par exemple le même repas avant moi ça me dérange pas d'avoir la même diète pendant six mois je m'en fous donc comment te couper tu parlais de désolé c'est juste pour pour me faire une idée globale de la courbe alors tu peux me donner une durée à peu près de quand tu commences et quand tu arrives à c'est tous les ans la compète ou c'est plus court comme à général la dernière fois j'ai commencé à travailler avec kylian il ya un an et demi ouais du coup on a commencé à travailler en septembre de 2022 ouais et on a préparé une compète pour avril ok de cette année du coup je crois que ça fait six mois sept mois huit mois je sais pas encore le truc du coup il ya eu quatre mois de maintien prise de masse recomposition corporelle on va dire ouais où je recommençais à manger bien parce qu'avant je mangeais vraiment comme je voulais j'avais pas de problème et tout ouais et du coup là c'était vraiment le même truc tout le temps et dès qu'on est arrivé à 18 semaines 20 semaines la compétition là on a commencé à baisser les un tout petit peu peut-être 50 grammes de 20 grammes d'avoine par ci par là et donc c'est toutes les semaines d'enlève ou c'est toutes les deux semaines en fonction de la façon dont le physique évolue si on voit que ah oui je fais des check-in toutes les deux semaines quand je suis à 20 semaines et plus on se rapproche je fais des check-in tous les toutes les semaines tous les cinq jours tous les quatre jours tous les jours jusqu'à la compétition même deux fois par jour donc c'est pas la balance c'est le miroir oui c'est ici il ya aussi la balance en classique physique il ya le ravi oui 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 ouais d'accord oui il ya aussi la balance mais c'est vraiment surtout le miroir ouais d'accord en fonction du c'est les deux au final ouais j'en vois la photo et la balance si on voit que le poids baisse on touche à rien dès que le poids commence à stagner on diminue on continue comme ça et à chaque fois on joue en fonction du physique s'il faut commencer à jouer sur l'eau sur le sel sur plein de petits facteurs qui vont faire que tu deviens de plus en plus sec et du coup c'est vraiment un ratio taille poids pour avoir du coup le poids faut que le poids continue à baisser et s'il n'y a rien qui change bas on garde le le même les macros on change rien ouais mais donc on dès qu'on voit qu'on commence à stagner il ya aussi le cardio sur lesquels on commence à jouer soit on augmente le cardio soit on diminue les glucides de gras et tout il faut faire mais tant que ça baisse en gros temps que ça baisse on change rien dès que je commence à stagner on dit mieux encore ça marche je vais faire un check sur le téléphone rapidement pour étudier la batterie est ce que lui regarde il continue à tourner ça c'est cool lui mais écoute il continue parce qu'on est bien ok et donc ok donc ça me donne une idée et donc au départ tu pars su t'es sur combien de calories et 2800 calories 200 22 grammes de proies ouais 60 grammes de fat et j'ai plus les glucides je sais jamais je sais pas et à la fin tu finis la semaine de la compète la semaine de la fin j'imagine que le jour d'avant oui les voir trois jours avant j'avais recommencé à avoir des glucides ouais mais disons la semaine d'avant j'étais à 1600 calories donc ça c'est 1600 calories ouais c'est sur ta journée sans rajouter pour ton cardio sans rajouter oui c'est ça c'est ce qui rentre dans mon corps c'est ce qui rentre dans ton corps donc en fait tu dois être à mille deux oui au final ouais mille deux non plus bas je dois être à mille parce que t'es caloé t'es auto cardio mon cardio j'ai une heure je fais en vrai je fais ouais je fais une heure et vers la fin qu'il y a ne le sait pas mais je stressais tellement que tu voulais que je faisais une heure le matin et je retournais faire une heure le soir ah oui d'accord parce que vers la fin à chaque fois mon poids j'ai l'impression il bouge pas mon corps il il refuse du coup bah je je stress j'avais pas besoin de le faire parce que à chaque fois aussi qu'on commence à jouer avec l'eau et qu'on commence à je commence à faire du water loading je bois énormément et que je commence à prendre les diuretiques naturelles que de cerises asperges et tout je commence à perdre le poids mais avant de commencer ça je stress toujours parce que je me dis la compétition 6 kg de plus comment je vais faire et pour perdre tout ça je me but au cardio je fais une heure de matin une heure de soirée chaque fois que je passe à la salle je fais du cardio alors ça aussi je suis très curieux de ça sur cette dernière phase vraiment où tout doit être je pense millimétré millimétré cette dernière phase water loading et après recharge glucidique et je sais pas trop s'il ya d'autres facteurs comme celle de la gestion du sodium et du potassium alors est ce que tu peux juste donner un cadre de temps à peu près de quand ça commence toute cette phase-là pic week vraiment une semaine d'une semaine avant ok d'accord il y en a qui peuvent commencer beaucoup un peu plus tôt mais généralement c'est la pic week où là tu commences vraiment à gérer tout ce qui est au sel le sel on commence à gérer aussi un peu avant alors ça tu gères quoi tu mets moins de sel petit à petit et mais tu gars quand même pour avoir du du pouvoir entraîner mais l'eau c'est vraiment la dernière semaine voire oui dix jours avant la compétition je commence à gérer l'eau et le sel donc l'eau c'est à dire tu bois énormément d'eau progressivement pour pisser de plus en plus c'est donc ça part de quoi parce que tu dois boire deux trois litres d'eau à la base je n'aime pas je dois boire un litre d'eau pas c'est vraiment pas beaucoup d'eau c'est un problème faut que je vois était un chameau toi c'est comme ma femme je n'ai pas soif en fait moi ici tu me dis pas bois je bois pas j'ai pas j'ai pas soif par exemple là je vais boire ça et c'est fini le soir je vais boire un verre d'eau et puis c'est tout il faut que je boive plus mais si on me dit pas bois je n'ai pas soif en fait du coup je bois pas et ouais c'est exactement 3 litres d'eau par jour 4 litre d'eau par jour mais là cette année avec lien c'était différent parce que la prépa d'avant celle pour celle d'avril je t'ai montré à 8 litres d'eau par jour il y en a qui montent à 10 plus de 10 litres je t'ai montré à 8 litres d'eau et là par contre vu qu'on a commencé le water loading plus tôt je crois il a réduit j'étais à 4 litres d'eau max ouais mais genre dix jours avant parce que la dernière fois j'avais vraiment commencé à la peak week 7 jours avant voire cinq jours du coup parce qu'il ya le finalement c'est les week-ends du coup le tu commences le lundi du coup ça fait cinq jours avant mais là j'étais que à quatre litres max au niveau de l'eau d'accord et le sel j'étais à 1,5 g de sel par jour à peu près et une demi cuillère à café de sel et le lot du coup c'est quand même de l'eau minéralisée c'est pas que j'ai jamais cherché à savoir c'est vrai je pourrais poser la question pour savoir s'il ya un type d'eau meilleur ou pas parce que moi je prenais l'eau du robinet ouais ouais c'est ça dans ma gourde et puis j'avais la jauge je savais que je devais finir ça ça marche non mais je suis curieux parce que c'est vrai que il doit y avoir des ouf tu sais qu'ils boivent de l'eau déminéralisée c'est sûr pour être sûr de pas avoir suce tout le tout est minéraux là mais ça doit provoquer des trucs genre des crampes des machins mais il va mal écran par contre c'est aussi chiant ça à chaque fois que tu commences à plus avoir d'eau dessus et il faut j'essaie faut pas faire montrer que tu as des crampes toute façon à chaque fois tu as la dopamine tu as l'adrénalique ouais tu penses plus à même pendant les entraînements les posings et tout tu sens tu sens quand que tu arrives un peu de mal à flexer mais après c'est surtout quand tu fais la recharge ouais et le donc la recherche c'est quoi c'est deux jours avant trois ça dépend ouais si on voit que par exemple là deux jours trois jours avant même j'étais déjà 84 kg ouais on commençait à jouer à jouer sur l'eau dès qu'on a commencé à jouer sur l'eau j'ai pu perdre quatre kilos trois quatre jours du coup on a vu que j'avais quatre kilos de marge du coup là il m'a reçu des glucides une fois qu'il m'a rajouté des glucides le soir on prend une photo on regarde le physique comment il a bougé lendemain matin on prend une photo avec le poids mon poids pas bouger c'est à 84 kg alors qu'on a rajouté 300 grammes de glucides voire plus ok du coup on rajoute encore plus de glucides il a rajouté 400 grammes de glucides le poids pas bouger ça c'est le corps il absorbe tout genre genre il a cramé dans ton nid il a remonté leur température et on est à monter il a absolument pas augmenté c'est incroyable et du coup jour d'après pareil on a j'ai refait la même recharge et le poids je crois je suis passé à 85 kg ce qui m'a amené à la pesée pour la compétition j'étais à 85,6 kg j'avais du coup deux kilos voire trois kilos de marge oui par rapport à ma catégorie et le but avec cette année de off c'est d'arriver à 88 kg ouais pile pile sur le truc généralement si tu veux avoir ta carte pro faut que tu sois à la limite du poids la limite de temps t'es pesé quand pour la compète une journée avant donc en fait le moins de 20 18 heures avant la compétition 18 heures avant la compétition donc tu peux encore faire des méga charges à ce moment là c'est là après ça dépend de chacun la toute première recherche que j'ai faite avec mon tout premier coach c'était dégueulasse parce qu'il m'a fait enfin dégueulasse je pense qu'il se pensait que j'allais pouvoir le digérer tout mais j'ai mangé des burgers du riz il m'a fait bouffer du riz toutes les deux heures je n'ai pas digéré en fait du coup le matin j'arrivais plus à faire mon vacuum et ça marchait pas du coup avec iliane on a vu que je digère très bien tout ce qui est patates et tout ouais du coup les patates j'enfile ça disparaît le riz aussi avec la whey et les lipides pour permettre une absorption lente ça aussi ça passe mais tout ce qui est dégueulasse genre burger frites et tout c'est bon je ne digerais pas et il faut que tu arrives le lendemain estomac vide pour pouvoir réussir à faire le vacuum être avoir la taille fine et tout ouais parce que donc en fait tu fais ta recharge de glucides mais le matin tu ne manges pas c'est ça en il y en a qui arrive à manger moi je n'ai que les galettes de riz avec du miel et tout que des trucs vraiment légers qui rentrent direct dans le sang mais ouais je peux pas manger des trucs fat et cra et tout c'est impossible je digère pas et donc la question d'après c'est le l'état de fatigue dans lequel tu arrives et surtout sur cette genre est ce que ça a été une montée progressive de la fatigue ou est ce que genre c'est vraiment sur ces deux trois dernières semaines où ça ça devient n'importe quoi quand en fait c'est mental quelque part peut-être mais quand je suis passé à 1600 calories je me suis dit parce que c'était direct ou c'était où c'était 1650 c'était je crois je suis passé de 2000 à 1600 à j'ai tenu trois semaines deux semaines et une autre semaine comme ça et dès que j'ai vu ça en fait en plus il envoie ça il dit et tu passes à une heure de cardio cinq fois par semaine et j'étais en mode ah ouais donc c'est vraiment brutal en fait on est en deux semaines brutales dans la tête et du coup ça agit quand tu lis ça tu dis bon ça veut dire tu dois tenir c'est la dernière ligne droite quand tu lis ça tu sais que tu vas pas descendre plus bas tu sais que c'est la dernière ligne droite et tu sais que tu dois y aller à fond et je passe un peu en mode robot ouais je fais mon cardio par contre je fais mon cardio je fais ma bouffe mais je bouge pas le reste de la journée ouais je suis assis chez moi sur mon pc où je suis allongé et t'as pas l'énergie en fait tu peux rien faire ouais tu fais tu fais ta mission mais après c'est la batterie recharge exactement téléphone il n'a pas beaucoup de je garde juste l'énergie pour aller m'entraîner faire mon point et je rentre chez moi et c'est vraiment tout et les gens doivent me voir marcher dans la rue doivent penser ils doivent penser que j'étais un zombie mais tu n'arrives à rien en fait tu es tu es crevé tout le temps mais derrière tu sais pourquoi tu fais ça et du coup tu fais ce que tu as à faire mais derrière je fais je faisais rien d'autre mais j'avais arrêté de faire des vidéos pour trucs et tout je faisais rien ouais tu regardais dans youtube ou tik tok exactement zombie je cherchais des idées pour après je lisais des livres mais je me faisais c'est vraiment la phase après j'aime bien cette phase parce que c'est le seul moment où je commence avec réécouter des bouquins et des podcasts et tout ouais du coup c'est en même temps une bonne phase parce que je redeviens productif dans un autre sens je n'agis pas et mais je collecte beaucoup la théorie bah alex ormozy il avait sorti 100 millions leads 100 millions offer et un autre qui va sortir un troisième livre où il explique exactement comment fonctionne le marketing comment créer une offre et tout du coup moi j'ai bingé tout ça pendant sa période là j'ai découvert plein d'influenceurs sur comment mieux gérer les réseaux du coup je suis là je continue d'ailleurs à établir un plan sur la stratégie pour les mois semaines à venir mais j'aime bien cette phase parce que c'est la phase où j'apprends après quand la phase termine magique je fais plus de cardio du coup il ya plus vraiment de moment où j'écoute de podcasts ou de livres et par contre j'agis du coup c'est bas c'est ce que j'étais en train de faire je montais sur mon téléphone vraiment je rentre dans une phase où je fais que agir et j'applique ce que j'ai appris pendant la période où j'avais le temps d'écouter les podcasts et ça c'est vrai que c'est dur à gérer je trouve c'est ces phases de d'emmagasine ou t'emmagasines et ces phases où tu recraches c'est ça et je sais pas trop comment le parce que moi aussi parfois je me rends compte que je prends pas le temps de d'emmagasiner donc évidemment j'ai l'impression d'être vide ouais alors que j'ai des trucs dans ma tête mais souvent alors c'est quand je retrouve un mec que j'aime bien j'écoute un de ses podcasts ah oui c'est vrai et après je reprends des trucs où il ya des nouvelles idées qui arrivent ou voilà c'est dur de gérer ce action et faut réussir à trouver le bon équilibre entre apprendre et appliquer c'est difficile il ya un mec que j'ai découvert aussi récemment dans le co et bah lui ce qu'il fait il le matin et soir il marche pendant qu'il marche c'est sa phase inspiration où il écoute des podcasts il écoute des livres et tout et dès qu'il tombe sur un truc sur lequel qu'il peut appliquer il arrête d'écouter il note et il applique une fois qu'il a appliqué qu'il a il a enregistré qu'il bêtise maintenant ce concept il recommence encore une phase d'apprentissage et tout et moi c'est aussi beaucoup ce que je fais maintenant quand j'écoute des livres je prends peut-être trois mois à lire maintenant des audiobooks enfin écouter des livres et tout parce que dès que je tombe sur un truc que je peux appliquer je m'arrête je ne continue même plus le livre ça ne sert à rien parce que au final tu te retrouves avec j'ai des éléments de notes sur mon téléphone tellement d'idées et j'applique même pas le 1% de ce que j'apprends du coup maintenant dès que je tombe sur un concept que je peux appliquer j'arrête je l'applique une fois que je l'ai maîtrisé je recommence à lire le livre voir je recommence à zéro il ya un livre j'ai dû passer quatre mois dessus et je me rends compte que j'ai dû appliquer un pour cent de ce que j'ai appris et c'est bien au moins j'applique quelque chose mais maintenant j'évite de avant je lisais plein de trucs trois livres en même temps je prenais des notes et tout et tu tombes un peu dans cette spirale de tu te dis tu avances mais en fait avance pas juste en magazine plein de trucs et t'appliques pas maintenant dès que je tombe sur un conseil que je peux appliquer pause on applique on voit comment ça marche et une fois qu'on a appliqué on voit comment ça marche là je recommence encore le jeu j'ai un petit book s'appelle apprenez à perdre du gras en fait il est le sommeil l'exercice la nutrition le stress et ensuite les petits tips quoi et à la fin de chaque chapitre je dis ok poser le bouquin travail c'est ça donc c'est exactement ça travailler sur le sommeil et ensuite chapitre 2 poser le bouquin une fois que tu arrives à finir à maîtriser ça ça va tellement avoir d'impact positif sur ta vie et c'est ça sert à rien de vouloir tout faire donc et c'est ça le gros problème les gens ils veulent tout faire d'un coup alors qu'il faut aller étape par étape et ça aura un impact ça va être faire une comme c'est quoi la courbe logarithme je sais plus ou exponentielle ça va être lent au début mais une fois que tu arrives à accumuler en fait tous les trucs positifs que tu arrives à un moment ça va tu sais même pas d'où ça vient c'est un truc de ouf quoi c'est et c'est vrai que le la maîtrise je moi j'ai déjà comment dire je comparais ça au jonglage tu sais tu n'as jamais jonglé jamais et j'ai toujours voulu appeler jamais c'est pas très difficile mais c'est un peu ça c'est genre tu es là et tout d'un coup tu as chopé le truc mais tu sais des gens qui prennent une nouvelle tu sais qui prennent des résolutions au début de l'année ouais bah maintenant je vais je vais faire dormir faire du sport faire attention à ce que je mange et tout et en fait c'est ça genre ils savent pas jongler ils prennent cinq balles j'ai fait en faire tour en tant qu'ils se les prennent dans la gueule ils font j'y arriverai jamais c'est ça et il a sauvé alors que tu sais tu prends une balle tu la jette ok je vais faire avec une balle tu prends deux l'une après l'autre et après genre tu jettes d'une main comme ça et avant qu'elle tombe tu jettes dans l'autre main avant qu'elle tombe tu jettes dans l'autre main et après tu en prends trois et c'est le même principe c'est juste que tu as toujours une balle en l'air tu as toujours une balle en fait faut être plus rapide en fait bah en fait tu jettes et avant qu'elle tombe tu jettes l'autre balle tu attrapes tu jettes le balle tu attrapes avant que l'autre tombe et ensuite ah bah oui mais tu sais mais c'est ça en fait c'est dans une telle sommeil tu gères boum elle tombe ah j'ai même pas attraper une balle j'ai même pas me coucher 23h et me lever à 7h tu me fermes et 8h de sommeil bah je vais peut-être pas je vais peut-être pas rajouter parce qu'en plus c'est c'est marrant parce que ça ça s'auto alimente tu dors mieux donc tu as plus d'énergie et donc tu peux aller à la salle maintenant ouais ok tu vas à la salle ah ça te fatigue ça te fatigue quand même hein mais donc et donc tu dors mieux parce que tu es plus fatigué ouais donc c'est plus facile de te coucher genre ah cool je vais pouvoir dormir et une fois que tu as maîtrisé ces deux trucs là parce que je pense que c'est quand même le bloc c'est un des blocs les plus importants et qu'il y a le plus d'impact sur ton physique qui est plus difficile à maîtriser c'est la nutrition ouais une fois que tu as l'énergie d'appliquer la nutrition là c'est bon et la nutrition ça va t'aider à dormir et à la salle et et tu vois et c'est vraiment d'âge c'est ça et c'est curieux de vouloir enfin quand tu fais tout en même temps t'es bien pendant une semaine mais en fait le temps que ta fatigue te rattrape généralement ça dure dix jours dix jours ou deux semaines et ya après ça s'éclate mais c'est vrai que c'est vraiment un tout petit peu et tous les jours et accueillir comme ça ouais ouais c'est vraiment le les gens sont trop pressés c'est ça c'est ça que j'ai fait mon carnet moi parce que le c'était sur le mindset la dernière partie on l'a un peu à on a un peu attaqué c'est à dire que vraiment sur le c'est vraiment un peu tous les jours comme ça bah vous le voyez pas mais il ya un tatouage 1% qui est marqué 1% ouais c'est mon premier peut-être qui sera mon seul tatouage c'est le résumé de du concept de la vie tous les jours être meilleur de 1% t'as pas besoin de faire énormément juste tous les jours meilleur d'un pour cent sur n'importe quel domaine et ça suffit à tout accomplir en fait alors petit plug pour moi je sais que c'est mon podcast mais c'est en fait c'est pour ça que j'ai appelé mon truc de slow method parce que je veux bien que je sois que je crois être patient enfin ça dépend pourquoi mais mais globalement et mais en fait à chaque fois que je ralentis je vais plus vite je progresse plus vite c'est bon et à chaque fois je me dis je peux pas ralentir plus plus je ralentis tu sais plus je me dis je fais un petit truc microscopique et plus en fait les choses s'accélèrent c'est assez bizarre comme phénomène tu sais de vraiment se dire tu sais tu prends le temps c'est ça en fait c'est con mais en fait ça va plus vite parce que ça aura plus d'impact ouais tu blesseras moins du machin et tout enfin c'est trop bizarre et c'est dur de se le rappeler parce que tu as envie de d'aller plus vite que la musique mais c'est compliqué c'est compliqué à appliquer quoi surtout dans ce monde où tout le monde veut aller tout en même temps à l'instant t c'est mais dès que tu comprends ça en fait ça te libère en fait tu sais que week-end make it c'est c'est l'idée c'est tu peux tout le monde peut y arriver en fait il suffit de travailler faire des choses correctement de se donner les moyens d'aller lentement de tous les jours de faire un tout petit peu et tu vas y arriver mais les gens ils ne veulent pas ils sont trop pressés je sais pas pourquoi d'ailleurs après je peux comprendre c'est c'est ce que gary dit c'est ma micro ma micro speed macro oui je sais plus exactement mais en gros vision long terme mais chaque jour quand même fait des petits trucs en fait c'est plein de petits trucs qui vont faire que ça va devenir gros je me rappelle pas exactement de la métaphore mais c'était ça c'est genre il faut aller vite dans les petits instants voilà c'est ça mais se dire que ça va être dans très longtemps exactement c'est c'est l'histoire de la baleine tu sais tu manges tu manges des petits des petits morceaux comme ça tous les jours et en fait à la fin tu auras bouffé ta baleine c'est ça si tu essaies de bouffer ta baleine d'un coup bah tu pourras pas ouais est-ce que t'es un peu compliqué ouais c'est ouais c'est ouais ouais il faudra qu'on s'organise un un posing parce que je sais pas du tout comment il y a plein de personnes qui commencent à me demander pour toi j'étais je suis un poseur nul je sais pas je me trouve pas ouf mais c'est vrai que j'ai quand je regarde la première compétition vous voyez il était à chier je savais pas ce que je faisais et là je comprends la logique de du posing du coup peut-être c'est ça qui fait que c'est mieux c'est plus beau à voir aussi ouais mais oui il est chaud pour faudrait que je vienne à fitness park ou pas du tout je suis à fitness park et si ouais ok je passe un de ces quatre t'as des jours et des heures assez spécifiques quand tu t'entraînes pas trop en semaine les jours je télétravail je peux y aller le midi ouais souvent c'est le soir après 18 heures donc et c'est pas toujours les mêmes jours aussi tous les jours le goût tu télétravail je veux dire ah non je télétravail pratiquement tous les jours sauf mardi et jeudi sur mardi jeudi non les autres jours il ya moyen c'est d'accord ok ça marche bah faudra qu'on essaie d'organiser ça ça me ferait bien l'arrêt tout ça je ne sais pas faire je ne sais pas faire un là de spread je tu sais j'essaye après j'ai peut-être pas de l'attent ah peut-être aussi c'est la raison c'est peut-être aussi là ouais ouais parce que ça que le dos bah c'est un truc sur lesquels j'ai beaucoup travaillé aussi genre les ailes comme je les appelle plein de trucs unilatéral comme ça pour bien sentir et ça change tout aussi de sentir le truc que tu es en train de de travailler et c'est comme ça je j'ai commencé à développer un peu là au début je pensais que j'avais des dorsaux courts ouais c'est pour ça j'arrivais pas le faire en fait non quand je le fais je sens qu'ils vont très bas c'est lui ça prend du temps en fait tu veux pas tout développer en bas c'est ça moi c'est court du coup là je me laisse vraiment le temps de conseil j'avais bien le temps de développer le truc correctement et oui si tu les a pas c'est plus compliqué par exemple moi je sais que mon posing a changé énormément au niveau du dos depuis que j'ai réussi à je les ai bien à fait quoi ouais une fois ouais donc on peut oui si t'as pas le muscle tu peux pas le tu peux pas le sentir c'est ça et question est ce que tu travailles tes abdos spécifiquement ou pas j'ai pas fait d'abdos depuis ouais c'est ça donc en fait les abdos ils se bossent avec le reste c'est ça au final ma philosophie sur les abdos c'est une fois que tu les as eu tous les exercices vont les maintenir mais il faut les avoir une première fois une fois qu'ils sont là c'est bon là je vais recommencer à en faire parce qu'il faut qu'ils soient plus ça fait comme j'ai dit ça doit faire un an je les ai pas bossé oui commence à être plus épais voilà parce que il faut éviter en classique faut éviter d'avoir une taille beaucoup trop développée du coup maintenir la taille fine c'est pour ça peut-être aussi j'en fais pas mais encore une fois ma philosophie c'est si t'as pas d'abdos si tu sens qu'il n'y a pas de trucs fait des abdos jusqu'à quand même sentir que tu as des abdos mais derrière c'est la diète qui va faire qu'ils vont être visibles et le fait d'être sec mais j'ai fait des abdos pendant six mois je les ai eu après j'ai plus j'avais fait donc et tu faisais quoi comme exos pour les abdos beaucoup de trucs suspendus la genre les grays les grays les relevés de jambes la roulette là le truc avec la roue et je crois c'est vraiment les deux seuls exos que j'avais fait pour les abdos après j'avais déjà une bonne base pour les abdos et ça ça venait d'avant je faisais beaucoup de tous les circuits de merde sur les applications des crunch les trucs sur les côtés et tout c'est vrai que j'en ai fait beaucoup genre les dix premiers mois de muscu que j'avais fait j'ai buté beaucoup à ça avec vuitton le pote de william c'est lui qui m'avait fait mes premiers entraînements il y avait beaucoup de circuits beaucoup d'abdos du coup je faisais que ça mais plus tard j'ai découvert que c'est bien de faire tous les trucs avec les machines et la surcharge progressive ce qui est logique en soi parce que c'est un muscle comme les autres du coup lui aussi bénéficie de tous les autres caractéristiques mouvement lent contrôler surcharge progressive mais j'ai jamais par exemple fait des les exos les crunchs avec les câbles par exemple où je sais pas si c'est bénéfique ou pas j'ai fait que du poids du corps les seuls trucs que j'ai fait avec surcharge c'est des planches parce que j'aimais bien faire la planche et à chaque fois je rajoutais des vers la fin je me retrouvais avec des cent vingt kilos sur le dos et je tenais 2000 et j'étais fort à la planche en vrai mais sinon j'ai pas fait plus que ça pour les abdos ben là j'en fais plus même c'est marrant parce que le souvent c'est genre c'est quoi le meilleur exercice d'abdos ouais c'est ça c'est le bach en fait moi lorsque je trouve ce que tu kiffes et fais le l'un des trucs que je parce qu'en fait la musculation je ne sais pas vraiment avant avant d'avoir 27 28 ans ouais mais la manière où mes abdos ont commencé à se révéler un bloc c'est quand dans la première boîte de coaching j'avais donné des flyers ouais donc j'avais un sac à dos et en fait dans le sac à dos j'avais je peux pas devait y avoir 20 kg de flyers et donc en fait tu portais les et donc en fait j'avais le petit strap là et du coup en fait tu étais obligé de contacter les autres un peu tu vois et en fait je me suis rendu compte que mes abdos c'est que c'est bête mais tu fais ça parce que je fais ça quatre heures trois fois par semaine tu vois et en fait durant le rocking avec le avec le sac si tu le parce que j'avais pas d'attache en bas que l'on est donc tu es obligé d'avoir une réflexion avant plus la charge sur le dos parce que tu sais c'est comme les les strongmen ils font pas d'abdos tu vois eddie hall sous son grain contre tu sais qu'il a des abdos c'est des gros blocs quoi tu vois les blocs à travers je sais pas une couche de phoque de 5 cm c'est un truc de malade c'est comme tord la montagne pareil ils ont des abdominaux incroyables et eux c'est uniquement parce qu'ils portent des trucs sur le dos et en fait c'est des abdominaux qui tiennent tout et je sais pas j'ai peut-être lancé une méthode à la con comme ça en vrai il y a plein de j'ai vu aussi plein de vidéos je crois c'est squat university ça s'appelle où il expliquait que pour avoir des bons exos pour avoir des bons obliques c'est pas faire des trucs où tu es penché comme ça c'est juste marcher en ayant une grosse charge d'un côté et essayer de marcher droit et automatiquement au final c'est beaucoup d'isométrie je me dis peut-être c'est pour ça j'ai des bons abdos parce que vraiment ce que je faisais beaucoup c'était la planche mais avec une puis tu as une charge sur le dos et c'était l'isométrie je me dis peut-être c'est ça aussi qui a joué à me donner une bonne base et quand je regarde beaucoup d'exos et il disait pour les obliques tu restes tu fais farmer walk mais avec une charge d'un côté en essayant de rester droit du coup tu quelque part vu que tu veux maintenir l'équilibre tu fais travailler tes obliques tu compenses et du coup tu changes le côté franchement ça doit être pas mal aussi je serais malheureusement les abdos les gens à chaque fois me posent des questions je ne saurais pas dire ce qui a fait que j'ai réussi à avoir des abdos actuellement pour les voir c'est sûr qu'il faut être sec après les exercices trouve juste qui te plaît et je pense ça devrait le faire mais je moi tu vois c'est bizarre je recommanderais aux gens de faire du squat et du soulevé de terre si tu arrives à le faire correctement et que tu gagnes correctement oui d'avoir une recharge sur toi qui te force en fait à gagner genre le premier truc qui saute moi en soulevé de terre c'est les obliques quoi genre je sens que sur les côtés tu sais ça ça pousse tu sais comme ça sans ceinture ouais ouais et je pense que c'est une bonne base pour les abdos après pour la tablette de chocolat c'est bien de faire quelques crunchs par là tu vois mais c'est vrai que je pense que pour porter des gros chars sur le dos tada plus batterie non mais c'est bien c'est bien ça est 30% de charge ça nous aura fait quasiment une heure et quart c'est pas mal en vrai ouais donc écoute écoute j'espère que ça l'aura enregistré en tout cas oui normalement il est 33 voilà je voulais alors tu m'as donné une idée ouais je vais faire un questionnaire et on va être on va faire chaque groupe musculaire et tu vas me dire quel est ton exo préféré pour ok donc épaule élévation latéral à la poulie alors parce que du coup il ya le il ya les différentes têtes donc du coup à l'élévation latéral à la poulie ouais tu peux tu peux décortiquer ça d'accord c'est le oui 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 c'est celui où tu sens mieux ouais et l'attention constante et les reps 12 15 15 15 minimum plus temps en long du coup pour les épaules on sent mieux en long que plutôt court ouais d'accord on va descendre un pec développer incliné alter 15 degrés 15 degrés ah donc très ouais je mérite 30 degrés je sais mes épaules qui prennent j'ai de bonnes épaules du coup 15 degrés c'est parfait pour donc pas tout à fait à plat mais très légèrement j'ai jamais essayé aussi moi je fais toujours 30 30 ouais 30 mois c'est mieux c'est que mes épaules l'intéressant faudrait que j'essaie un peu plus bas ok d'accord trapèze je fais jamais les troupes d'accord donc c'est fini mais si je devais faire ce serait les shrugs là ouais des disques ou les autres d'accord donc delto poste élévation frontale delto poste derrière pas aller derrière j'ai commencé à le pec deck à le pec deck il reverse pec deck ouais juste le truc le tout simple ouais parce que avant je m'étais très j'arrivais pas j'avais pas de force et je suis con en fait c'est parce que je le faisais pas que je pouvais pas prendre de la force dessus et début que je fais j'arrive à mettre aussi lourd pour les pec que pour les arrière des épaules et maintenant c'est du coup ça a changé complètement mon physique au niveau de parce que j'avais un très gros retard arrière d'épaule et là ça commence à être presque 3d c'est 2,6 on arrive bientôt bientôt le ballon de basket c'est ça l'avant des épaules pour moi c'est un truc ouais on bosse tellement que d'automatiques voilà donc je vais je vais le sauter lui biceps oh les coeurs des coeurs sont plus bons alter debout alterné le boucle de vous à l'action dès le départ rotation sur l'action ouais donc tu pars en mode marteau en mode marteau et en alterné ou les deux en longtemps ouais non ça va être celui ci j'hésite entre ça et celui sur le banc incliné incliné moi je l'adore enfin je l'adore mais je le déteste mais j'ai l'impression que ça va péter exactement quand c'est en bas là ouais mais ouais non curl curl c'est un bon exo donc juste debout curl alterné départ marteau supination complète c'est ça si je devais faire un exo ce serait celui ci triceps en unilatéral à la corde d'accord de face ou de côté je te vois de mettre de côté là un peu non de côté attendre la corde ouais c'est ça donc légèrement de côté et donc du coup là c'est tu tu fais passer le coude devant toi et tu fais hop kick ou tu fixe le coup le fixe tu le fixe en extension latérale et ta main marteau ou tu fais une légère rotation marteau vraiment elle bouge pas non plus on est d'accord on va descendre bas le dos vas-y alors dos donc l'at tirage vertical du latéral ouais vraiment ça c'est à genoux là c'est où tu es à genoux je suis à genoux ou assis peu importe généralement quand je suis à genoux ça me permet de me pencher un tout petit peu et d'aller un tout petit peu plus loin et d'aller bien le sentir c'est ça et sinon vertical ouais kiff kiff je n'ai pas demandé je n'ai pas demandé genre ce nombre de reps pour chacun c'est tous à peu près la même chose ou pas les biceps douche j'aime pas les biceps du coup je vais dire dix douze dix douze jouet pour les on va aller jusqu'à 15 15 20 des pecs inclinés là donc incliné vous c'est bien nous c'est plutôt lourd en fait du coup c'est aux lourds et aux lourds en halter et pas forcément beaucoup de rêve mais on va bien sentir étirement exactement bien évidemment bien contrôler vu que en plus c'est 12 rep très lentement je contrôle bien la descente j'étire bien complètement et c'est vraiment de garder la même ouverture tout le temps tout au long du moment même si c'est dur parfois tu relâches un peu mais vraiment essayer de garder faut que toutes les reps soient les mêmes du début jusqu'à la fin même si c'est dur ouais pour les pecs j'ai une petite question parce qu'avec les alternes du coup je sens quasiment pas le squeeze tu sais je sens pas le squeeze non plus moi je le préfère quand je fais celui ci c'est vraiment pour l'étirement ouais je le fais pas pour le squeeze je le sens pas plus que ça tu travailles sur d'autres exercices c'est ça pour le squeeze je fais le pec d'ec ou le machine convergente ouais là je sens bien le truc là ça marche sinon je pour l'envergente c'est pour les tirs mangent pas juste pour ouvrir le truc bien tiré la fin ouais ça marche et donc les triceps aussi les triceps 12 rep 12 pareil donc tu es toujours sur du 12 minimum minimum 12 à chaque fois minimum 12 et parfois 15 sur certains exos d'accord et donc pour le lat lat c'est lourd aussi je mets souvent lourd du coup 12 aussi 10 12 et donc t'es trappé ou tu gardes l'avant-bras en travail faudrait que je strap ouais mais je le fais parce que parfois tu as l'avant-bras qui chauffent ça c'est ça et donc bah je vais descendre l'avant-bras je fais jamais les arrêts du coup on va rester sur le dos t'es érecteur spinaux c'est le christmas tree je je fais pas forcément je pense ça va être aussi le tirage quelque part qui va les travailler ouais mais je fais rien spécifiquement pour cette partie là au final je crois les tous les excès de tirage que je fais en fait en mille latérale et que paris permet d'arriver jusque là ouais mais d'aller chercher une dernière contraction sur la zone après c'est je me concentre quand je veux cibler cette partie là c'est vraiment me consentant que j'essaie de garder la tension à chaque fois et de bien baisser l'épaule parce que c'est facile de quand t'arrives en haut de perdre la tension du coup ne pas non plus tendre complètement ouais pour les tirer garder un minimum de tension baisser l'épaule et garder tout le temps parce que dès que tu lâches la tension en fait tu tu c'est dur de la retrouver après du coup c'est vraiment tension 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 et dès que je vois que je perds la tension je m'arrête et je repars en fait d'accord des tout le temps d'attendre garder en fait le les abdos on a parlé tout à l'heure on va descendre plus bas parce que les femmes aiment le des glutes je ne fais jamais les glutes mais je crois que inconsciemment j'ai dû les bosser pendant un an à cause des squats que je faisais c'est moi je pousse qu'avec le coeur en fait qu'on soit des squats d'accord mais sinon là si je devais en faire c'est les hip trusses et j'ai commencé d'ailleurs d'accord ok spécifiquement pour les fessiers ouais spécifiquement pour les fessiers pour faire la bonne démarcation ici au fessier c'est plus tard le fessier qui a développé plus tu vois bien la démarcation avec l'esquio du coup c'est pour ça j'ai commencé à faire ça marche pas du coup est ce qu'on est ce qu'il a droit comme il y en a trois ouais tu as droit à deux deux exos les curls assis après c'est la machine vraiment spécifique où tu as le tout et qui te bloque tu as le pad qui te par dessus là qui est par dessus parce que cela ça isole vraiment bien je trouve plutôt que allongé sur le ventre plutôt que c'est l'allongé sur le ventre là j'arrive à mieux à le faire parce que j'ai une meilleure une meilleure exécution mais avant je me balancé trop ça tapait mon cul à chaque fois du coup j'avais pas le bon truc et je tendais trop là vraiment je garde mes mains de flexion pour prendre la tension concentré sur la contraction et je t'en pas en fait et donc toi tu la préfères ouais assis assis en flexion ça marche d'accord et deuxième je serai allongé du coup ouais d'accord et tu travailles jamais en genre en mode good morning ou en mode romanian deadlift ah si 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 les rdl aussi parce que du coup c'est vrai que tu vois ce que je veux dire parce que là tu en as droit à deux parce que comme tu as les trois plus le biceps fémoral là bah du coup je pense qu'il faut à la fois flexion de jambes mais aussi extension le hip hinge ouais tu sais le cette partie là ah oui non mais oui le rdl c'est sûr ouais c'est ça alter ou barre alter c'est dur d'aller très lourd ouais ça serait d'être à 50 ouais ça fait ça oui d'accord du coup bar parce que je peux monter 180 200 ouais ça marche ouais d'accord ok ok mais sinon je préfère alter pour l'ergonomie je sais pas je suis plus à l'aise ouais parce que d'abord c'était obligé d'aller plus loin c'est ça exactement et j'arrive pas à mettre une ceinture quand je fais les rdl je suis pas à l'aise du coup à chaque fois je mets lourd mais sans ceinture du coup c'est très compliqué du coup pour la charge c'est bien avec la barre mais en même temps pour l'ergonomie je préfère avec les altères malheureusement les altères ça va être à 50 ou rdl on va dire barre parce que tu veux aller lourd quad axe squat axe squat oh putain oui alors c'est amour fou et en même temps c'est assez compliqué comment tu places les pieds le plus bas possible sur la plateforme est idéalement le plus près les plus proches enfin et largeur d'épaule vraiment pour avancer le genou c'est ça cible et en donc 45 degrés de chaque côté à peu près c'est ça en mode ouverture sinon de toute façon j'arrive pas avec mes je suis de merde je peux pas les mettre c'est la même pas de façon à un moment donné si ton genou il va c'est ça après ça me dérange pas parce que du coup ça travaille un tout petit peu les adducteurs mais tant mieux ah j'ai oublié adducteur j'avais pas pensé à ça c'est la machine adducteur après j'ai vu des vidéos avec des personnes qui font des sur les câbles genre tu te mets du coup sur le câble qui est là et tu ramènes comme ça du coup ça pourrait être pas mal j'ai jamais testé mais sinon adducteur machine la machine elle est très bien ouais mollet mollet à la smith debout ah sur un step ouais sur un step d'accord ouais tu laisses descendre c'est ça et du coup ouais donc du coup pied proche ou peu importe peu importe en fond ils sont proches généralement un peu moins que largeur d'épaule mais je m'en fous un peu avant je m'entraînais avec un mec mon tout premier gym bro il me faisait faire comme ça comme ça comme ça tout et je crois ça sert à rien les différentes portions du coup je fais juste en normal après peut-être c'est grâce à lui j'ai réussi à voir ses mollets peut-être que ça marchait du coup il va donner une bonne base mais maintenant je fais juste des mollets normal et donc alors juste rapidement comme ça donc pour les fessiers en termes de rep 8 10 sur les hip thrust 10 12 plus 10 12 les quads donc axe quads plutôt 10 8 10 8 10 plus bas mais plus contrôlé tempo machin et tout bien bien lourd et rdl du coup plutôt 8 10 aussi 8 10 12 12 12 ouai voire 15 même ah ouais d'accord intéressant parce que mais enfin lourd mais pas où on le sait c'est beaucoup de rêve bien contrôlé bien lente parce que c'est comme ça je les sens mieux parce que quand je vais très lourd le problème c'est que il ya mon dos qui prend en fait ah ouais j'ai beau essayer d'être bien gagné mettre ma tête dans mes disqueux y'a mon dos qui prend fait que j'ai je mets plus de rêve par contre je vais un tout petit peu moins lourd ouais ça marche ok et donc les quads c'est bon les mollets plutôt en long long général parce que les mollets pour commencer à sentir la brûlure ouais 20 et dès que je commence des fois 20 25 30 mais en fait je vais jusqu'à 20 et là ça commence à faire mal et celle là je me dis c'est là que ça commence et je sais pas mais je sais pas mais je sais pas et du coup tu tu fais descente parallèle ou descente pointe sur le mollet ouais vraiment tu essaies de monter aussi haut que c'est ça et descendre aussi bas que possible pour avoir le l'allongement maximal et donc les mollets bon il y en a deux hein tu as le solo air et le truc ben général je fais assis aussi ouais c'est ça je fais debout et assis ouais donc c'est aussi bête que ça c'est juste que sur les pointes il n'y a pas de secret c'est ça je crois qu'on a tout fait là je crois ouais tac 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 oui on a tout pour le abdo on en avait parlé je pense que c'est pas nécessaire pas nécessaire voilà mais écoute je crois qu'on a fait le tour il est moins le quart à mon avis ça va être bien pour toi tu voulais partir à 16h max c'est bon bah ouais parfait bah écoute je suis content sur cette conclusion d'avoir vu avec toi un peu tout ça je trouve ça très complet j'ai appris plein de trucs je trouve ça cool je pense ça intéressant pour tout le monde où est-ce qu'on peut trouver donc tu l'as déjà dit au début rodrigue m'équipe sur tous les trucs tik tok un star youtube j'ai arrêté parce que mon père me stalk sur youtube je vais revenir quand j'aurai assuré ma suprématie en fait il aime bien les trucs factuels en gros si je montre que je peux créer quelque chose de tangible une source de revenu on va dire clairement avec les réseaux sociaux là il va soutenir les trucs mais là il voit ça comme une perte de temps et il faut que quand je pourrais montrer que c'est pas une perte de temps je voudrais revenir sur youtube maintenant je vais me concentrer sur les insta tik tok les courts formats et dès que je montre que je j'ai quelque chose de concret là je reviendrai sur youtube ça marche ok bah écoute merci beaucoup pour tout ça merci à toi et on va refaire ça de toute façon je pense qu'il y aura une vidéo follow up posing parce que oui on a parlé donc on va s'organiser ça aussi et puis peut-être à une prochaine fois si jamais il ya d'autres sujets sur lesquels tu veux tu veux qu'on discute ce sera avec grand plaisir merci merci pour tout merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si vous êtes encore là abonnez vous n'hésitez pas à regarder les autres épisodes ils sont cool aussi mais celui là je pense qu'on a une petite perte voilà bonne journée à tous et merci d'avoir été là we're gonna make it bye